Bonjour tout le monde, alors je vous reviens avec une encore nouvelle version de ma scraproom parce que je viens de refaire énormément de choses et que du coup j'avais envie de partager ça avec vous alors je pense que la vidéo sera sûrement moins longue que les vidéos précédentes sur ma scraproom étant donné que j'ai enlevé pas mal de choses, que j'ai vraiment 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 voulu une scraproom de style très épuré, donc j'ai fait dégager énormément de choses et donc on va découvrir ça ensemble donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et des choses qui n'ont pas changé donc j'ai ce petit meuble là qui est un meuble de récup, dans lequel j'ai mis un petit peu tout ce qui concerne un peu le scrap mais sans vraiment concerner le scrap donc il y a toutes les cartes que j'ai faites là qui sont dans cette boîte là j'ai du scotch pour l'emballage et ici à ce niveau là j'ai mes promarqueurs donc sur ce meuble comme vous pouvez le voir j'ai toujours alors un des derniers rangements Lidl qu'il me reste puisque le reste j'ai quand même tout bazardé parce que la récup c'est bien mais au bout d'un moment enfin ça envahit, c'est très 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 prenant donc ici je l'ai juste gardé en attendant de trouver quelque chose qui est le même gabarit donc pour pouvoir ranger un petit peu tous mes blocs 15-15 et puis des blocs qui sont un peu plus grands derrière donc j'ai toujours la bibliothèque que vous aviez vue dans ma précédente vidéo alors j'ai enlevé plein de choses qu'il y avait au dessus donc là c'est ma plastifieuse à froid donc il faut que je vende donc ma badgeit ici c'est le coffre avec tous les rubans dont je ne me sers pas évidemment c'est pour ça que je l'ai mis en hauteur donc toujours la lampe de mineur de mon papa et puis derrière donc j'ai une boîte qu'on m'avait faite que j'ai mise sous poche parce que j'en ai marre un petit peu d'y faire la poussière tout le temps et donc à l'intérieur j'ai les cartes et tout ce que vous m'avez envoyé donc là c'est du bazar en fait de tout ce qui concerne les cartouches d'imprimantes les recharges en fait de tout ce qui concerne la papeterie quand j'ai besoin de classer des dossiers etc donc j'ai ici donc mes haltères donc ça n'a rien à voir avec le scrap donc ici j'ai toujours tout ce qui concerne tout ce qui est mousse etc donc pour la découpe avec ma big shot entre autres donc ici c'est toujours le coin en fait où il y a tout ce qui concerne les papiers blancs donc ce soit les papiers calques, les calques de récup vous savez je vous avais déjà montré ce qu'il y avait dans les anciens albums photos donc les papiers blancs, le DCP, le Bristol etc alors ici donc j'ai essayé de regrouper un petit peu tous les papiers donc j'ai mis les papiers 15-30 et j'ai aussi donc parce qu'avant j'en avais qu'un finalement c'est énorme maintenant tout ce que je peux avoir même en double vous voyez super mauvais exemple donc ça ce sont les blocs de chez Action que vous pouvez reconnaître parce qu'au final avant mon seul bloc c'était c'était celui-ci donc j'avais vraiment qu'un seul bloc 30-30 et puis les autres pages 30-30 et bien je les achetais à l'unité et j'avais aussi celui-ci que j'avais pardon acheté d'occasion je vais y arriver à Stéphanie voilà c'était les seuls blocs 30-30 que j'avais alors ensuite donc là j'ai essayé de regrouper un petit peu donc ça fait un peu chantier c'est vous dire de toute façon qu'une scraproom c'est toujours en c'est toujours en perpétuelle évolution donc il faudra que je trouve un rangement mais là pour l'instant donc ici ce sont les papiers pardon pas les papiers les enveloppes qu'on trouve chez Action non c'est pas les enveloppes là c'est les papiers je vais y arriver donc les papiers comme ça de format A5 etc donc on trouve chez Zeman chez Action les bases de cartes voilà un petit peu si vous voulez là derrière donc j'ai regroupé j'ai mis tout ce que tous les fonds en fait que j'ai fait à l'aquarelle et donc je me sers assez régulièrement et dans la deuxième poche donc c'est donc j'ai fait quelques fonds aussi pour les cartes et j'ai aussi les papiers embossés qu'on m'avait envoyé des motifs que j'ai pas ou alors de l'embossage que j'ai fait en avance quoi tout simplement donc ici donc j'ai ma tablette graphique donc je me sers pas encore pour l'instant mais ça va peut-être venir donc tous mes albums 30-30 c'est mes deux albums de Project Life donc celui-ci dont je me sers en ce moment qui est quasi terminé il est énorme je vous montre rapidement je vous ferai une vidéo si vous voulez un petit peu dessus et puis donc quelques petits albums comme ça donc là c'est les derniers bouquins que je garde mais bon c'est vraiment si un jour j'ai une brusque envie de lire mais bon donc ici c'est tout ce qui concerne la création de mes tampons j'ai aussi des carnets des carnets voilà des catalogues et donc mon classeur à découpe que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos ici donc ce sont les enveloppes donc ce que je vous disais tout à l'heure j'ai essayé de toutes les mettre ensemble comme ça au moins quand je les cherche je sais où elles sont j'ai pas besoin d'aller à droite et à gauche ici j'ai essayé de regrouper tous mes papiers donc c'est tous les papiers de couleurs les papiers voilà tous ceux qu'on trouve classiquement chez Lidl donc ça ça fait bon faire parce que ce sont des blocs de papier qui coûtent vraiment pas cher et qui sont d'une très bonne qualité parce qu'ils sont très épais maintenant je me suis bien rendu compte en rangeant tout de tout le matériel que j'ai excusez-moi et surtout de tout ce dont je n'ai plus besoin d'acheter pour l'instant parce que alors vraiment je pense que j'en ai pour 3 ou 4 vies de scrappeuse là donc là c'est encore un album donc ça c'est un album que j'ai acheté mais normalement où on colle les photos dessus les anciens albums quoi si vous voulez et pareil donc que je récupère en fait pour avoir des choses comme ça donc des bases de craft c'est super intéressant je trouve ça pour 3 francs 6 sous sur les vies de grenier donc c'est bien intéressant ici ce sont des chutes de papier que je garde bien comme il faut et ici donc ce sont tous mes papiers 30-30 les imprimés et là j'ai oublié de vous dire donc à côté j'ai tous mes basiles voilà classiquement ici c'est du papier très fin mais comme je vous l'ai dit je n'utilise pas du papier très fin donc je pense qu'à terme je vais arriver à le vendre cette petite ramette donc dessous des livres mes recharges de papier pour l'imprimante et donc des pochettes plastiques pour des rangements pareil donc ici c'est tout ce qui concerne les peintures aquarelles donc j'ai mon gros bloc aquarelle ici donc que j'avais souvent on me demande sur quoi je travaille donc ça c'est un bloc donc moulin du coq comme vous le voyez il coûte une vingtaine d'euros c'est super intéressant si vous le voyez c'est le bon plan pour faire de l'aquarelle à moindre coût c'est quand même du très bon matériel donc ensuite à côté toutes les peintures etc donc je ne vous refais pas le film à côté donc j'ai des photos qu'il faut que je scrape mais que je n'ai pas encore eu le temps de faire quelques tamponnages voilà que je garde dans des jolies pochettes comme ça que j'avais acheté chez Zeman mais que je trouve quand même qu'elles coûtent un peu cher et ici donc je mets ça par dessus ça évite que ça prenne trop la poussière parce que quand je me mets à faire la poussière de chaque tube je ne vous dis pas je m'en veux d'en avoir autant donc c'est toutes mes peintures acryliques ensuite à côté donc mon petit pied pour filmer et ce sera terminé donc pour ce côté pour le scrap donc ensuite sur le côté ici donc là il y a du bazar par ici donc il faut bien le caser quelque part un petit peu donc là c'est le petit meuble où j'ai alors là plein de choses que vous m'avez envoyé voilà je ne sais pas l'ouvrir il y en a tellement j'ai des petits rangements aussi et là dedans donc j'ai une bonne partie de mes perforatrices mon dieu et ici j'avais trié donc mes perforatrices de bordure je les ai mises toutes seules voilà ici c'est une étagère que j'avais trouvé chez Lidl que j'ai pas je vous enlève ma corde à sauter que j'ai pas encore placé encore un attrape poussière donc on va passer sur la grande étagère la seule que j'ai gardée donc en haut ici donc c'est la boîte de tout ce qui concerne Noël là ce sont des tamponnages donc là c'est mon caméscope dans ces deux boîtes ici je vais vous en sortir une ce sont les boîtes les boîtes à briques à braques voilà toutes les petites choses comme ça pareil que maintenant j'évite un petit peu d'acheter parce qu'au final je me rends compte que ça fait des années que je les ai et que je m'en sers pas ou peu donc ici toutes mes demi-perles les perles de pluie pardon excusez-moi donc là pareil donc j'ai des pardon j'ai des fermoirs des choses comme ça ici c'est ma boîte une première boîte embellissement en bois et là pareil donc encore une boîte donc là dessous c'est tout ce que j'avais fait en 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 ouepam ou quelque chose comme ça ensuite donc là on passe au premier étage donc là derrière j'ai tout mais ici j'ai tous mes pinceaux tous les pinceaux donc je me sers attendez que c'est bien beau de mettre de la déco devant mais après on n'a plus accès j'espère que vous avez remarqué comme on respire enfin dans cette pièce enfin moi je m'y sens vraiment beaucoup mieux j'aurais vraiment dû faire ce genre de choses bien plus bien plus tôt enfin bon donc derrière j'ai de la résine donc je ne me suis jamais servi encore mais bon Dieu merci je l'avais acheté d'occasion donc je ne me suis pas ruinée ici c'est une réserve de pinceaux de paille de couteau de peintre etc donc là c'est un petit bouc qu'il faut absolument que je me mette à investir mais bon pour l'instant voilà donc ici c'est une boîte alors ça c'est un bon plan c'est une boîte comme j'en ai encore ici ça c'est des boîtes qui sont vachement sympas vous voyez il y a marqué Haribo dessus alors je déteste les bonbons donc c'est pas moi qui les mange mais je me suis rendu compte en fait au bureau de tabac où ils vendent des bonbons en fait ils jettent les boîtes la plupart du temps et moi mon buraliste était bien heureux que je lui récupère alors j'en ai peut-être récupéré une vingtaine quelque chose comme ça et ça évite en fait d'acheter des rangements tout simplement alors bien sûr c'est carré si vous voyez on ne peut pas mettre des choses énormes dedans mais en fait ça peut toujours dépanner ça peut toujours dépanner donc ici on va ouvrir rapidement ce sont tous les tous encore une partie des embellissements en bois donc essentiellement de chez Action les petits voilà hop vous voyez bien comme ça dessous ce sont donc mes poudres à embosser voilà ensuite ici donc j'ai ma super une partie de ma collection de crème pour les mains je vous dis pas complètement inutile d'après ce que vous avez vu dans mes dernières vidéos donc ici c'est mon rangement qui est cassé d'ailleurs parce que c'est tellement lourd que enfin bon bref on s'en fiche donc ce sont tous mes dies que j'ai monté sur des plaques magnétiques comme ça au moins vous voyez hop il n'y a pas de problème ça bouge pas et donc j'avais fait les rangements fermés avec la fuse c'est très pratique et puis derrière j'ai du j'ai du washi je le laisse ici en fait parce que sinon j'oublie de m'en servir d'ailleurs vous voyez que ça marche tellement bien les paquets sont neufs et je m'en sers toujours pas alors ici comme je vous disais donc toujours ces fameux rangements de bonbons donc ici ce sont des feutres voilà c'est pas mes promarquers ce sont d'autres feutres dessous j'ai une partie de ma collection d'attache parisienne dessous donc ce sont ce qu'on pouvait trouver chez Action il n'y a pas longtemps donc c'est des stylos à peinture moi je les aime beaucoup pour faire de la calligraphie j'adore et donc j'ai également mes mementos et tout en dessous donc j'ai ouais c'est tous mes anciens crayons de couleurs donc je viens piocher là dedans quand il me manque une couleur voilà donc ça c'est un album qu'on m'avait qu'on avait fait sur mes chiens c'est trop gentil et puis derrière donc c'est un petit rangement mais je mets tout sauf du scrap dedans donc voilà alors là donc c'est encore des boîtes alors à l'intérieur bon c'est pas très intéressant donc là j'ai regroupé toutes mes mousses pour les distress celles que j'utilise sans l'applicateur donc je les ai regroupées par couleurs pour éviter d'avoir toujours à en faire des nouvelles là dedans donc c'est ma boîte à tag ici c'est du bazar et ici donc c'est tout ce qui concerne les paillettes les choses comme ça donc déjà elle est pailletée mais je sais plus comment ça s'appelle perfect pearl voilà inutile d'ouvrir la boîte du coup voilà ici donc j'ai pris donc ça c'est un rangement glossy box il vaut bien que ça serve à quelque chose leurs boîtes elles sont jolies donc j'en garde certaines donc ce sont tous les blocs encore des blocs de chez action ici bon ça ça va dégager parce que ça commence à me sortir par les trous de nez finalement donc c'est des petits des mini albums comme ça où je garde des découpes comme ça mais au final je trouve que ça prend beaucoup de place et il faut absolument que je recommence des rangements avec ma fuse pour dans le fameux classeur là de découpe qui est juste à côté ah oui puis bien sûr j'en ai pas reparlé mais oui sous protection parce que j'en ai marre de lui faire la poussière donc c'est ma grosse imprimante A3+, celle-ci celle dont je me sers de temps à autre pour imprimer pour mon project life mais c'est vrai que là en ce moment je fais ma feignasse parce qu'en fait donc là sur le côté ce qui est noir c'est son tiroir en fait son socle qui vient facilement jusque là donc ça me prend une place monstre alors là dernièrement je lui ai fait la poussière à fond et quand j'ai refait ma scraproom et du coup j'ai enlevé le socle pour avoir plus de place et maintenant c'est vrai que je m'en sers un petit peu moins mais je l'avais même mise en vente et puis au final je me dis que vu le prix que je vais en tirer et que en plus je trouve les cartouches assez facilement moi je préfère imprimer moi-même mes photos donc je préfère la garder voilà donc j'ai séparé une fois pour toutes comme il faut donc mon coin informatique du coin scrap alors donc ici j'ai ma silhouette que j'ai mise sur le côté pour l'instant pardon et je pense qu'elle va rester là pour l'instant donc ma plastifieuse juste à côté ici je me suis fait avec le couvercle de la boîte qu'on a vu tout à l'heure de la glossy box j'ai fait un mini coin comme ça pour avoir voilà tampons scotch agrafeuse etc donc à côté de l'ordinateur comme ça quand j'ai des documents à remplir je me mets de ce côté et c'est pas mélangé avec mon scrap donc ça ce sont des cd qu'il faut que je trie parce que je sais pas ce qu'il y a dessus donc j'ai des enveloppes là-bas derrière mon caisson de basse ici les deux les deux écrans qui sont super utiles quand on fait du montage vidéo voilà et puis après des attrapes poussière encore un que je l'ai pas rangé lui hop allez retourne à ta place voilà donc dessous mon unité centrale ici c'est un petit peu le bazar donc c'est mon papier A3+, comme j'en ai besoin pour mon imprimante et c'est vachement pratique parce qu'au final quand je me mets à imprimer mes photos de Project Live je les mets toutes sur format A3 et du coup elles sortent toutes en une fois et après je suis tranquille donc là dessous j'ai des calendriers de récup et des sous-mains voilà rien de bien intéressant ici c'est la la petite caisse en fait j'ai pas mal de bazar donc j'ai tous mes papiers mes cartons ondulés etc j'ai encore de la mousse qui était trop grande pour rentrer ailleurs oui il y a beaucoup de fils c'est une catastrophe il faut arranger ça aussi et donc encore de la mousse de la mousse et puis des choses pour la plastifieuse etc donc pareil encore de la récup alors la récup c'est très bien franchement c'est très bien mais alors je vais vous dire que là j'ai foutu plein de choses en l'air et que ça m'a fait excusez-moi je vais fermer ça et que ça m'a fait un bien fou au moral vous devriez essayer je vous dis pas de tout jeter chez vous c'est pas la question mais il y a plein de livres qui traitent du sujet en ce moment et moi je trouve ça mais alors mais salvateur d'une force de faire de la récup c'est incroyable alors oui donc voici l'imprimante officielle celle dont on se sert pour imprimer les documents etc elle sert aussi pour les photos puisque c'est une canon et que c'est une très bonne imprimante et comme j'en ai par dessus ras la casquette de lui faire la poussière pareil toutes les semaines ou deux fois par semaine bah du coup je lui ai mis un rideau qui traînait chez moi voilà et ça va très bien comme ça elle est à l'abri de la poussière je secoue mon rideau et oui je suis une feignasse mais une feignasse qui bosse quand même beaucoup pour que tout soit propre et qu'au bout d'un moment elle en a jusque là alors bon là dans mon Alex il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé il a juste changé de place lui donc là j'ai ma fuse j'ai ma crop edile voilà des recharges de lames pour ma silhouette enfin du bazar quoi un petit peu dessous bah c'est tout ce qui concerne la WEPAM et puis et puis toutes ses copines donc d'autres d'autres petites choses qu'on peut avoir là donc c'est une partie de mes tampons bois alors pour l'instant ils sont ici parce que si je les vois pas j'arrive pas à m'en servir donc quand ils sont bien bien visibles comme ça c'est plus facile pour voir tout ce qu'on a parce que si je les empile c'est foutu déjà que je m'en sers très peu ici donc j'ai mon alcool mon mon essence minérale pardon et derrière j'ai du médium mat donc je ne me suis jamais servi bien entendu donc ici encore des tampons donc quelques-uns de chez Action encore des tampons bois voilà et donc j'ai mis ma cut and dry il n'y a rien qui me revient aujourd'hui j'ai mis ma cut and dry pour la retrouver plus facilement ici donc c'est le tiroir avec je vais essayer de pas faire trop de bruit donc les les demi-paires les embellissements les les micro-billes j'ai mis aussi les pailles et le deuxième album que j'avais réalisé les deux seuls de ma vie donc ici c'est donc le rangement où j'ai toutes mes encres voilà donc toujours ceux-là je les ai gardés parce que comme ils sont cachés donc ce sont ça des rangements qu'on peut trouver dans les grandes surfaces comme ça au moins vous voyez ça tient debout c'est pas couché alors bien sûr ça tient de la place évidemment donc je ne peux pas mettre tout debout mais enfin c'est déjà pas mal dessous oh mais tiens encore des encres voilà donc elles non plus elles ont pas vraiment bougé donc vous voyez je pense que je rachèterai pas d'encre avant je ne sais pas quand parce qu'alors là vraiment j'ai tout ce qu'il me faut vraiment s'il fallait se servir de tout donc ici c'est le tiroir aux réserves de colle toutes les colles possibles et imaginables j'en ai plus j'ai aussi des serviettes en papier que je ne savais pas trop où mettre et dans le dernier tiroir donc c'est donc là-bas j'ai des mousses ici c'est encore des éponges et des mousses et donc ici c'est tout ce qui est twine des alphabets voilà là donc ce sont trois pochettes où j'ai rangé mes chutes de papier donc on voit déjà dans ma vidéo précédente je les ai toutes classées dans des grandes enveloppes à trois comme ça avec donc les couleurs dessus comme ça quand je cherche une couleur je sais où est-ce qu'il faut que je vienne la chercher alors on va passer à la petite tour à côté donc ça qui arrête pas de s'ouvrir ça m'énerve c'est toutes mes chutes de papier blanc et ça va continuer de s'ouvrir j'en suis sûre alors dans cette tour là on va commencer tout de suite parce qu'il ne concerne absolument pas le scrap c'est tous mes vernis voilà ça c'est fait et donc ici j'ai décidé de mettre tous mes tampons alors je ne sais pas si le rangement va rester comme ça en toute honnêteté mais moi je trouvais ça plutôt pratique donc j'ai mis également mon heat gun parce que je ne savais pas trop encore où le mettre ces rangements c'est vraiment tout nouveau donc il faut que je prenne mes marques donc ici j'ai mis quelques gorgeous j'ai mis tous mes lilies of the valley j'ai mis également mes magnolia et puis les grands gorgeous derrière encore des lilies of the valley donc en bref c'est un petit peu le tiroir vraiment à colorisation sauf là où ce sont des tampons donc par exemple là de la scraposphère etc des tampons de fond voilà ah bah tiens son corps est ouvert il joue avec mes nerfs lui il ne me connait pas il va voir ce que c'est donc voilà alors ça rentre à peu près tout dans le tiroir et par contre vous allez me dire ouais mais c'est pas pratique nanani nanana c'est ce que je pensais aussi mais en fait ces tiroirs s'enlèvent donc quand je veux un tampon mais j'ai simplement alors là je ne m'y risquerai pas parce qu'à une main ça va être un peu un peu dur mais enfin quand je cherche un tampon je tiens le tiroir je l'enlève et je me mets sur le bureau comme ça je le cherche tranquille bille donc encore un tiroir à colorisation donc là je vous passe un peu tous les tampons que j'ai donc des tampons de chez Action hop des grands tampons d'Aliexpress que j'ai reçu il y a peu de temps c'est les derniers que j'ai commandé il faut absolument que je les teste ils sont trop beaux ceux-là voilà et puis encore encore des tampons là-bas derrière des dizaines de tampons ça c'est sûr j'en manque pas encore un tiroir à tampons donc là ce que j'ai mis c'est un petit peu ouais vite fait les tampons texte comme ça j'ai essayé de regrouper également tout mais enfin une bonne partie des papillons et puis bah encore encore du tampon donc je sais à peu près quel tampon j'ai mis donc là ce sont les rangements CD des premiers tampons que j'avais acheté mais que je garde quand même et donc ici c'est un petit peu tous les alphabets hop et dans le dernier rassurez-vous on en verra encore du tampon donc ici ce sont voilà des tampons les tampons d'aladine et puis ça c'était des tampons que j'avais trouvé chez Zeman que je trouve intéressants mais donc je ne me suis pas encore servi des tampons de fond mais deux gros de Hero Arts et ici donc voilà encore des tampons de fond des tampons pour faire des fonds ici ce sont les tout petits tampons voilà donc du Me2You The Greeting Farm voilà ceux-là ils sont très jolis je les adore voilà et puis donc ici c'est encore des tampons à coloriser mais qui sont plus petits et donc j'ai également voulu mettre tout ce qui concerne les feuilles les fleurs voilà un petit peu comme ça donc ça c'est où je range mon appareil photo donc on arrive à mon bureau alors j'ai investi dans une chaise que j'ai trouvé d'occasion mais qui est neuve en fait je suis trop contente donc on va commencer de ce côté alors je ne voulais pas quelque chose de haut parce que comme je vous ai dit je veux vraiment avoir cet espace oui de l'espace l'énergie qui circule en fait dans la pièce et voilà je ne voulais pas des choses qui étaient même s'il y a des endroits j'ai pas eu le choix je voulais vraiment voilà qu'il y ait des espaces entre les choses que ça circule voilà parce que j'ai tout fait dans mon ancienne scrap room et j'en arrivais à ne plus pouvoir créer carrément fallait enfin j'y passais très peu de temps alors l'avantage c'est vrai dans ces cas là c'était que je filmais contre ma fenêtre maintenant je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de filmer je filmais oui je filmais sous la fenêtre mais je veux dire je créais sous la fenêtre maintenant je crée contre un mur ça change quand même pas mal de choses mais bon ça me permet de me concentrer un peu plus sur ce que je fais et j'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir une scrap room voilà où on respire où il y a de grands espaces comme ça c'est beaucoup plus moi et c'est ce que je suis en train de faire dans ma vie vraiment de créer de l'espace voilà il faut que je respire bon bref ça c'était la minute psychologique donc j'ai ma petite big shot d'amour mon premier bébé en scrap et dessous donc c'est une boîte donc voilà vous avez vu maintenant j'ai ma big shot à côté de moi donc ça c'est c'est formidable j'ai mon parquet qui craque aussi je suis désolée alors là dedans oh là là alors je suis en mode project life comme je vous le montre parce que j'ai encore 4 mois de retard à rattraper je viens d'en rattraper deux en une semaine mais j'ai encore 4 mois à rattraper j'aimerais bien me remettre à jour donc là c'est ma boîte c'est une boîte qui vient de chez action et donc j'ai tout ce qui concerne le project life enfin juste toutes mes cartes et les cartes de project life puisque moi j'ai énormément de choses sur mon PL donc tout n'est pas là bien sûr j'ai pas assez de place donc dans cette tour maintenant je me suis aperçu que j'avais quand même comme j'ai vidé pas mal de choses je me retrouve avec beaucoup d'espace donc pour l'instant j'ai seulement mis tout ce que j'utilise pour la colorisation au crayon de couleur là dessous donc maintenant mon nouveau système super écolo et super économique je le redis pour nettoyer les tampons et donc toutes les règles voilà parce que ça m'énervait de les voir traîner dehors et puis c'est pareil quand il faut faire la poussière de tout il vaut mieux avoir quand même pas mal de choses de rangées alors là c'est un tiroir à je sais pas quoi donc j'ai mis donc ici c'est de la fausse neige voilà donc là c'est une boîte sur noël aussi enfin il y a quelques petites reliques de noël ça c'est mes vieux livres que j'utilise quand j'ai besoin de craquer des pages ici bon c'est des restes de découpe et ça c'est des vieux tissus non non ils sont tout neufs d'ailleurs mais c'est des tissus que j'ai jamais utilisé je pensais utiliser pour mon scrap et comme j'ai fait de la place vous avez vu les dernières ventes peut-être que j'ai faites donc maintenant il me reste très peu de fleurs parce qu'au final vous voyez que je les utilise très très peu donc je les garde ici et ce que je garde également donc ce sont les tous les emballages en fait de médailles et ouais bah de médailles quoi voilà parce que ce qu'il faut se dire c'est que quand on les revend parce qu'on fait un turnover quand même pas vilain de temps en temps enfin moi personnellement j'arrive à faire des turnovers quand même pas mal c'est vrai que ça prend quand même beaucoup plus de valeur si vous avez encore l'emballage d'origine enfin moi personnellement ça m'intéresse beaucoup plus d'acheter quelque chose qui est un emballage que voilà que si c'est pas le cas alors je vais tirer ma chaise pour pouvoir m'approcher donc sur cette étagère donc qui vient de le roi Merlin méfiez-vous j'avais exactement la même je l'ai prise à Alinea elle était genre 8 euros de plus donc méfiez-vous quand même quand vous achetez quelque chose de temps en temps vous avez l'impression que c'est pas cher et bien des fois on peut trouver encore moins cher donc ici dans ce petit qui résume bien l'état d'esprit de quand je fais du Project Life donc effectivement c'est tous les tampons que je suis le plus susceptible d'utiliser pour mon Project Life puisque ce sont essentiellement des tampons de texte et puis donc des tampons je dirais un peu modernes là les Hello Smile machin voilà tout ce qu'on utilise pour le Project Life donc à côté ah oui donc j'ai beaucoup encore d'attrape poussière mais bon ouais je vais pas les jeter non plus j'ai fait le vide mais quand même ici donc j'ai choisi de mettre proche de moi donc mes classeurs d'embossage parce que c'est pareil si je les ai pas proches de moi j'arrive pas à m'en servir et c'est vrai que j'aimerais bien un jour pouvoir aussi avoir mes Dyes près de moi mais pour l'instant ils sont derrière moi ça va ils sont pas trop loin donc ça c'est pareil c'était Sylviane qui m'avait envoyé donc oui elle m'avait envoyé un cercueil alors il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire non mais je sais pas comment il faut le prendre c'était pour Halloween et il est tellement beau que du coup je l'ai laissé je l'ai laissé en exposition comme ça donc ma mosselle est unique qui m'idole voilà mais j'en veux pas d'autres parce que les attrapent poussière merci donc comme vous le savez je suis fan d'Elo Kitty donc ma petite micro tasse Elo Kitty vous voyez par rapport à ma main elle est vraiment toute petite donc ça c'est une petite fontaine alors je la mettrai pas en route parce qu'il y a beaucoup de monde à qui ça donne envie de faire pipi d'entendre la fontaine qui se remplit et qui fait claque donc le bruit de l'eau enfin moi j'aime beaucoup beaucoup c'est quelque chose qui m'apaise énormément donc après c'est de la déco ça ça vient d'action ça aussi ça c'est la dernière Glossy Box que je trouve magnifique donc ces deux en fait elles ont une cellule vous voyez et en fait quand le soleil tape dessus ça leur fait faire ces petits mouvements là comme ça et moi j'adore voilà donc toujours ma famille italienne que je garde toujours pas très loin de moi et donc là on va descendre d'un cran alors ah oui tiens j'ai pas rangé mon tampon mes tampons donc sur le côté je me suis fait un petit aménagement alors c'est pareil c'est amené certainement à bouger mais pour l'instant donc j'ai ma presse We Are Memory Keepers vous voyez c'est presque l'outil le plus proche de moi parce que je m'en sers énormément donc un premier tapis de découpe mon Massico We Are Memory Keepers donc une planche de rainurage dont je ne me sers pas une planche en mousse bah donc dont je me sers beaucoup moins maintenant que j'ai ma ma Precision Press encore un tapis de découpe et ça donc c'est une planche qui normalement sert dans la cuisine pour découper donc un autre petit panier comme ça où j'ai mes derniers enfin le dernier picot embellicheur que j'ai acheté je l'ai gardé sous la main parce que je m'en suis servi il y a peu de temps faut que je leur trouve un super rangement parce que ça c'est un dupe du Glossy Accent je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos donc j'ai mon stamp cleaner j'ai de l'eau pour faire des pchits et puis encore donc des toujours des tampons pour le Project Life puisque comme je vous dis je suis en plein Project Life alors on va passer à non on va rester dessus tiens alors ici donc c'est deux lampes donc ce sont des lampes Daylight et vous allez me dire disons elle est riche l'autre elle a deux lampes Daylight mais dites vous que les deux m'ont coûté en tout une quarantaine d'euros elles viennent de Lidl et elles sont super donc celle-ci je l'ai acheté l'année dernière celle-ci je l'ai acheté enfin je l'ai acheté il y a deux ans et celle-ci je l'ai acheté en 2016 elle est vraiment super géniale elle est plus puissante que l'autre d'ailleurs donc si vous avez un petit peu l'oeil sur mes vidéos vous verrez qu'à partir de maintenant quand je filme il y aura toujours un côté donc en l'occurrence celui-ci qui sera un petit peu plus éclairé que celui-ci mais bon on fait comme on peut moi je trouve que je fais déjà pas mal d'investissements pour avoir des vidéos quand même de qualité donc bon après on aime on n'aime pas et puis on peut toujours mieux faire et j'espère que je continuerai de m'améliorer donc là c'est pareil en fait donc ce sont mes photos donc pour le project live donc je les coupe je les date et après donc je les garde de côté et donc comme ça elles sont à disposition quand je suis en mode project life donc j'ai acheté ce rangement chez action alors au début je pensais y mettre comme j'ai fait là dans ce tiroir là je pensais y mettre toutes mes distress en fait et au final ça ne rentre pas parce que des distress j'en ai beaucoup trop donc je me suis pour l'instant réduite à y mettre tout ce qui concerne alors là c'est tout ce qui concerne tout ce qui est fait pour écrire etc des stylos bleus des stylos rouges ici c'est le petit coin qui est séparé par les gommes le petit coin crayon de papier et ici donc c'est tous mes stylos qui écrivent en noir mais les stylos billes dessous donc j'ai mes fantastix dont je ne me suis encore jamais servi bravo le même principe donc c'est des stylos de chez Stampin' Up donc des blender pens c'est un des crayons estompe qu'il faut que je vous parle dans une vidéo ici ce sont tous mes stylos blancs et ici donc tous les stylos noirs mais cette fois-ci donc des stylos qui sont des stylos pas gel mais voilà vous m'avez comprise pas du stylo bille voilà et donc au fond ce sont des patrons pour faire alors ça c'est pour la budget et ça c'est pour faire les slider cartes etc ici donc j'ai choisi de mettre une bonne partie de mes petites encres donc pour l'instant elles sont à l'envers mais je m'aperçois que ça les empêche pas de sécher donc j'ai fait un petit tri les color box etc donc ça ça sèche mais à vitesse grand V donc c'est pour ça que c'est celles qui sont les plus difficiles d'accès parce que c'est celles qui m'énervent le plus elles sèchent elles sèchent elles sèchent je sais pas pourquoi je les garde bref donc mes petites Versafine ici donc mon encre encore la silver et puis donc là les dernières mementos que je m'étais procuré donc vous voyez j'ai quand même pas mal de couleurs et alors je sais pas si c'est à vous ou si c'est à moi que je parle mais je crois que c'est plus la peine que j'en rachète pour l'instant donc ici j'ai des Ease Ink et ici donc mes petites Distress pareil donc à l'arrière elles ont leur petite mousse correspondante et donc vous avez vu que celle-ci je commence à les garder à l'endroit parce que c'est pareil ça m'énerve quand elles sont retournées même si elles ont la petite lamelle de couleurs quand elles sont retournées ça m'énerve de chercher les couleurs donc voilà alors ça c'était ce qu'il y avait sur le bureau puisque ce bureau c'est pareil je l'ai acheté il y a peu de temps ici c'est un tiroir un peu où il y a un peu de bazar donc là il y a des bouchons pour faire des tamponnages j'ai mon pick me up ma petite tweezers mon plioir enfin bon tout un tas de choses dont on a besoin quand on scrappe donc ici j'ai mon etij gun pareil que je garde toujours sous la main donc ça c'est c'est du bazar il en faut un petit peu quand même sinon mon bureau aurait été aurait été waouh il est super super clean donc ici c'est des petites choses que je me suis faites moi-même trois petits meubles que je me suis faites pour me distresse bon alors on est loin du meuble d'Elise que j'aurais bien aimé me faire mais malheureusement je ne voulais pas investir dans du carton plume j'avais du carton comme ça donc ça c'est des c'est ce dans quoi on reçoit les Nespresso donc à l'endroit où je travaillais on recevait des cartons comme ça donc je les ai gardés et donc je les ai retaillés pour pouvoir me faire un petit meuble des petits meubles à distress et à encre puisque là c'est la memento la staison toutes mes encres noires la Versafine etc et au final j'en suis plutôt contente bon alors par contre voilà ça tient les jours de grand vent il faut faire attention mais sinon sinon je suis plutôt satisfaite d'avoir enfin mes distress sous le nez voilà donc attendez hop je vais lever ma lampe pour que ça fasse de la place vous puissiez voir voilà et donc ici je me suis faite une boîte enfin je me suis faite j'ai récupéré encore une fois la boîte de la Glossy Box et j'ai mis plein de choses qui concernent la colle voilà tout simplement donc de la colle enfin des petites mousses 3D la clé au colle les escargots de chez Action voilà tout 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 ce qui concerne la colle et je lui laisse même s'il ne tient pas comme il faut et qu'il faudra que je me trouve une boîte plus haute mais je lui laisse le couvercle parce que pareil ça m'énerve déjà c'est pareil là mes ciseaux c'est bien pratique j'ai séparé donc ciseaux et tout ce qui est les cutters et puis scalpel mais alors vas-y quand il faut faire la poussière de chaque ciseau enfin bon bref on va pas se blindre voilà donc ce bureau je vous le montre comme il est il est récent donc en fait il a juste 4 pieds dessous c'est mon deuxième c'est mon deuxième Alex mais alors là où j'ai halluciné donc le dessus du bureau la planche donc je l'ai trouvé tenez vous bien pendant les soldes à 9 euros à Alinea alors oui soit il a un modèle comme ça enfin un motif dessus qui est pas très voilà mais pour l'instant il est caché donc moi ça me dérange pas et puis ça a des couleurs pastelles donc il y a pire par contre chaque pied chaque pied m'a coûté 20 euros donc j'en ai eu pour 90 euros de bureau dont 9 euros de la table alors un collègue m'a dit que pour des pieds réglables comme ça parce qu'en fait on les tourne ils sont réglables en hauteur c'est pas très cher mais enfin quand même moi je l'ai bien senti passer quand même allez on a terminé on arrive sur le dernier le dernier élément alors je l'ai voulu je l'ai voulu à cet endroit il me le fallait absolument sous les jambes alors au début je l'avais mis je l'avais mis comme comme il est là mais sous le bureau et au final j'ai plus la place je voulais un long bureau mais il est pas assez long et j'ai plus la place pour faire passer ma chaise mais c'est pas grave c'est vraiment pas un souci donc ça comme c'est caché bon là j'aurais dû mettre un petit peu de j'aurais dû ranger un petit peu mais c'est vrai que là je voulais faire la vidéo assez rapidement tant qu'il y a encore un petit peu de lumière donc ça ce sont vous les avez reconnus mes chutes de papier donc ça c'est le petit tapis de cuisson dont je vous parlais j'ai mis également mes tapis pour la silhouette et dessous donc j'ai les papiers en fait qui servent pour les tampons de chez Scrap Plaisir les tampons d'ateur mais je m'en sers peu au final parce que c'est vraiment pas pratique donc comme j'ai eu de la place dans mes Alex comme j'ai fait pas mal de tri donc je me suis dit bah là je vais mettre donc tout ce qui concerne le foil donc ça je vous avais pas montré dans la vidéo mais j'ai essayé d'acheter des choses comme ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne et si c'est j'en ai un d'ouvert ouais si c'est bien alors je me suis fait un peu avoir enfin c'est ma faute j'avais qu'à lire parce qu'il n'y a qu'une seule feuille au final et heureusement que c'est que c'était que c'était en solde parce que je l'aurais quand même eu un peu mauvaise alors on peut quand même découper se servir de ce qu'il y a dessus mais bon globalement bientôt 2 euros pour une feuille non ça me fait trop mal au porte-monnaie moi je peux pas donc une autre agrafeuse ma perforatrice ronde que je garde ici parce que c'est une de celles dont je me sers le plus ici donc mes Sakura gel pen que je cherchais désespérément l'autre jour à les nouveaux rangements après on retrouve plus rien donc ici ma drawing gum ici donc la metallic paste que vous m'avez déjà vu utiliser dans mes vidéos et puis du bazar des petits cadeaux des choses que j'aime bien garder sous la main mon repousse cuticule quand je fais la manucure avant de faire mes vidéos quand j'y pense donc ici ce sont des tampons en fait donc dessous j'ai un pas de stampin stampin pardon pour faire des trous voilà et ici donc ce sont des tampons que j'avais acheté chez AliExpress et en fait ils sont spéciales pour le planeur donc moi j'ai pas vraiment de planeur j'ai un agenda tout ce qu'il y a de plus basique mais je m'en sers quand même un petit peu c'est pour ça je les garde sous la main un tout petit peu d'essence minérale parce que ici j'ai toutes mes estompes en fait d'essence minérale oui j'ai un ouvre-bouteille dans mon dans mon scrap ne me demandez pas ce que ça fait là donc j'ai des ça ce sont des cartes fidélité ou des cartes des vieilles cartes bleues ou autres que je garde pour utiliser pour décoller les petites choses qui collent sur ma feuille de transport dans le deuxième tiroir bon alors là j'ai pas mal de place donc voilà pareil je suis en réinvestissement de l'espace vous voyez donc pour l'instant j'ai mis les quelques pas de stamping up que je possède de la laque pour fixer un petit peu quand il y a des matières volatiles donc ici ça c'est mes petits chevalets pour quand je fais des photos de mes cartes les réserves de mousse ronde au fond j'ai du post-it et ici donc j'ai tous mes applicateurs pour mes distress ici alors donc encore des pads d'encre donc les adhirondak etc j'ai enlevé ça on verra mieux donc les adhirondak le grand tampon que j'avais acheté pour le project life à stéphanie donc ici ce sont pareil des tampons d'hateur ici ce sont les réserves donc d'encre staison etc pour réancrer mes pads voilà et ici donc mon glue pad ici ma staison white opaque ça donc c'est mon positionneur de tampon de Fiskars que j'hésite à vendre je pense qu'à l'avenir je vais le faire et sinon je me suis fait un petit rangement avec les petits blocs acryliques et il y a le grand bloc acrylique dessous et donc comme vous le voyez ça c'est pour les tampons qui sont pas montés pas encore montés sur mousse comme j'en ai acheté il y a peu de temps dans la boutique dans mes pochettes du coup je vais pouvoir m'affranchir de ce système qui me convient plus du tout mais qui quand même dépanne quand on n'a pas d'autre choix alors attention mon tiroir à masking tape ah oui non mais je me rappelais qu'il était un petit peu en chantier mais alors à ce point là non faut vraiment que j'arrête d'acheter des masking tape la preuve ça donc ce sont les derniers masking tape que j'ai acheté chez Axon mais ceux là c'est normal c'est parce qu'ils sont en gold et que des gold j'en avais pas beaucoup donc enfin pas beaucoup non j'en avais même quasi pas donc voilà un petit peu toute ma collection donc ça pareil c'est de la récup et ça rentre alors si j'arrive à enlever ce qu'il y a en trop dessus mais ça rentre pile poil donc c'est des des rangements des rangements oui des rangements que je me suis fait en récup pour l'instant en attendant de trouver mieux c'est où on peut trouver les pâtes à pizza etc enfin bon donc mais là ça déborde ça déborde ça déborde ça déborde c'est une catastrophe et puis derrière donc il y a un petit peu de bazar les recharges pour mon pour mon massico we are memory keepers qu'on a vu tout à l'heure voilà et ça donc ce sont des masking tape qu'on m'avait envoyé en à plat vous savez c'est vachement intelligent n'empêche les filles qui faisaient ça super super intelligente donc d'envoyer sur des bouts de plastique en fait d'enrouler le masking tape sur plastique c'est pas mal donc dessous ce sont encore beaucoup d'embellissements alors bon il y a des petits éléments comme ça tout ce qu'il y a pour faire des shaker cards j'ai des fermetures pour faire des enfin pas des fermetures mais des attaches pour faire des et Loki qui vient mettre son gros nez bonjour Loki ouais pour faire des boucles d'oreilles je vais y arriver et puis donc après tout un tas de hé Loki arrête donc tout un tas de petites choses donc ici des badges enfin bon encore des attaches parisiennes c'est c'est voyez c'est des années et des années d'amoncellement de matériel parce que on a peur de manquer parce que voilà et au final et ben on s'aperçoit qu'on se sert vraiment alors soit toujours des mêmes choses soit des dernières choses qu'on vient d'acheter et moi faut vraiment que j'arrête d'acheter vraiment 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 et le dernier tiroir donc qui est un petit peu en bazar aussi donc c'est le tiroir à aquarelle avec mes prismacolor avec mes peines 68 je pense que je vais les revendre d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un ils sont quasi neufs j'ai dû m'en servir deux ou trois fois mais le format feutre je suis pas très très fan la preuve je sais plus où ils sont non ils sont pas là excusez-moi je voulais vous parler des distress markers que je voulais absolument et je m'en suis procuré deux ou trois et au final j'aime si j'aime bien mais bon voilà à choisir je pense que les stabilo pen 68 il vaut mieux que je m'en sépare donc oui je fais une une réserve parce que je veux pas avoir de rouleau ça rentre pas dans mon vous voyez ça rentre pas bien dans mon dans mon tiroir donc là c'est pareil c'est de la récup enfin de la récup quand ils ont séché que j'ai juste mis un petit peu d'eau dessus je vais pas les jeter donc je les garde des morceaux d'essuie-tout là donc j'ai mon spritzer ici j'ai mon plumier et ici j'ai des donc tous mes mes pinceaux à réserve d'eau j'ai deux ou trois pits de Faber-Castell dessous un brochot j'en ai qu'un et donc pareil de la récup pour faire des mini des endroits où on peut mettre de la peinture et puis quand on a la flemme d'y nettoyer ben on peut y jeter et en récupérer d'autres voilà donc je vais remettre mon meuble à sa place pour vous redonner une vue d'ensemble assez rapide donc de mon nouveau coin scrap enfin nouveau jusqu'au prochain parce qu'on est en perpétuelle évolution comme on l'a toujours dit enfin comme je l'ai toujours dit voilà donc ben j'espère que ça vous aura plu j'espère que je serai été plus rapide que j'aurais été plus rapide que la dernière fois que j'ai filmé et ben j'espère que vous sentirez que je m'y sens quand même beaucoup mieux dans cette nouvelle disposition donc à savoir où voilà il y a quand même beaucoup plus d'espace où c'est c'est beaucoup mieux j'ai plus vieux meubles etc enfin voilà quoi bon et ben je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous bye bye bye